Sainte-Étienne-de-Lauzon est un secteur à la croisée des chemins entre la ruralité et la ville. Situé à une quinzaine de kilomètres des ponts, ce quartier de Lévis compte plusieurs adeptes du déplacement en voiture, mais a aussi un grand potentiel en matière de mobilité durable. En faisant quelques lectures sur les habitudes de transport des gens d'ici, j'ai appris que près de la moitié des personnes sondées aimeraient prendre l'autobus si la fréquence était plus grande. J'ai noté également que le trois-quarts des usagers qui utilisent l'autobus le trouvent pratique pour se rendre à son occupation. En résumé, on aime, mais on voudrait plus de fréquence. Intéressant, non? Avec des lignes de bus vers Lévis et Québec qui passent aux 10 à 30 minutes matin et soir, je suis certaine qu'il y a moyen d'en bénéficier plus qu'on pense. Comme il n'y a rien de mieux que de faire du terrain pour comprendre les choses, je m'en vais de ce pas prendre le parcours d'autobus L3 pour aller rejoindre Sébastien Meké de la ST Lévis à Saint-Nicolas. Ça risque d'être fort intéressant. Vous venez? Sébastien, tout de suite, j'ai envie d'entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu dirais à un résident de Saint-Étienne qui hésite encore à prendre le transport en commun? Honnêtement, ce que je lui dirais, c'est qu'il y a quand même déjà une bonne offre de services. On est aux 15 minutes en pointe du matin et du soir pour partir, s'en aller vers Québec ou encore s'en aller vers Lévis. On a du service qui commence à 6 heures le matin et qui se poursuit jusqu'à minuit le soir. Si on regarde au niveau des temps de déplacement, on est à peu près dans les mêmes eaux qu'un déplacement en auto. Donc, quand on part de Saint-Étienne, qu'on se rend jusqu'ici sur la route des rivières, c'est à peu près le même temps que de prendre son automobile. La plupart des gens de Saint-Étienne se trouvent à une distance de moins de 10 minutes de marche des principaux axes. Donc, quand même, c'est agréable de faire une petite marche pour se rendre à l'arrêt autour du quartier. C'est peut-être un peu plus de gestion à la maison pour planifier nos horaires. Mais une fois que ça s'est réglé et qu'on connaît toutes les heures de passage d'autobus, on est en business. Et honnêtement, il y a maintenant des outils qui sont encore plus faciles pour se déplacer. On a l'application Transit qui est sur téléphone cellulaire. On va voir les heures de passage des autobus en temps réel. On va voir l'autobus qui arrive sur la carte. Donc, c'est vraiment beaucoup plus facile qu'une couple d'années maintenant de se déplacer en transport collectif. Donc là, on a le temps de finir de manger notre toast en regardant l'autobus qui s'en vient. Et des fois, il s'en vient vite. Là, il y a l'arrivée du réseau structurant, le tramway de Québec, ça va arriver bientôt. Je me demande, qu'est-ce que vous allez faire pour arrimer ces deux services-là? Du côté de Lévis, nous, on va venir s'accrocher au pôle Sainte-Foy. Donc, qui va être vraiment la porte d'entrée des gens de Lévis sur le réseau structurant de Québec. Ce qui va faire qu'en fait, il y a des sections qu'on ne desservira plus, qui vont être desservies maintenant par Québec. Et on a des heures de service qu'on va être capable de récupérer, de réinjecter. Donc, commencer plus tôt le matin, finir plus tard le soir. Et vraiment bonifier aussi la fréquence tout au long de la journée pour les déplacements vers Québec, mais aussi pour les déplacements à l'intérieur de Lévis. Ah, donc la Rive-Sud va gagner le plein d'heures de transport. Oui, exact. Autour de 27 000 heures au total. Puis, en plus de ça, on veut rajouter 30 000 nouvelles heures de service d'ici 2026. Donc, on a vraiment un beau bassin d'heures de service qu'on va pouvoir réinjecter pour les usagers de la ST Lévis. Je suis vraiment contente d'avoir discuté du réseau de transport en commun de la ST Lévis. Parce que ça me confirme que les gens de la Rive-Sud ont une belle diversité d'options en mobilité durable. Et plus les utilisateurs seront nombreux, plus ça gagnera en fréquence et en flexibilité. Et vous savez ce qu'on dit, hein? L'essayer, c'est l'adopter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada